Je veux qu'on me prenne en photo, je veux qu'on me demande des selfies, je veux qu'on me reconnaisse. Ça me rend taré, les notifs, les likes, les partages. Moi je déteste 80% des vidéos que je fais. Parce qu'en vrai je m'aime pas. Salut tout le monde, il est 1h30 du matin au moment où je registre cette vidéo. Alors pourquoi je tourne cette vidéo aussi tard ? C'est parce qu'en fait il y a mon coloc qui est ici. Et je voulais attendre qu'il dorme avant de commencer le tournage de cette vidéo. Autant ça ne me dérange absolument pas de livrer toute mon intimité au monde entier sur internet. Autant le fait qu'une personne m'entende dire ça en vrai, c'était juste pas possible. Du coup si j'ai un peu fatigué dans cette vidéo, c'est normal, je suis éclaté. Je crois que mon plus gros trait de personnalité dans la vie, c'est que je veux qu'on m'aime. Je crois que la phrase que j'ai le plus entendue de toute mon enfance, c'était parle moins fort. Je parlais tellement fort quand j'étais petit que mes parents ont fait un test d'audition. Je parlais tellement fort qu'ils se disaient mais le gamin est sourd, c'est pas possible. Du coup ils ont fait les tests. Et il s'est avéré que je n'étais absolument pas sourd. Je parlais juste fort pour qu'on m'entende. Mes frères me disaient toujours, on n'est pas au spectacle, on n'est pas en représentation. C'est bon, calme-toi. Parce que même en repas de famille, je ne peux pas m'empêcher de faire des vannes. Je veux toujours avoir le mot marrant. Ça fait pas longtemps que je sens que je suis bien admis à la table des grands. Et avec les potes c'est pareil. Donc j'ai un groupe d'amis depuis le lycée et on est partis en vacances plein de fois. Mais la première fois qu'on est partis en vacances, on a fait un film de vacances. Où tu sais, on filmait avec une GoPro ou à peu près tout ce qui se passait. Et quand on a regardé le film, je me suis surpris à me détester. Parce que même en vacances, je suis en représentation permanente quoi. En fait j'ai l'impression que si je ne fais pas de blague, on ne m'aime pas. Le premier endroit où j'ai travaillé, en tant que serveur, c'était dans un endroit qui s'appelle le Complexe du Rire à Lyon. Qui est donc un café-théâtre que je servais des tapas. J'étais un serveur plutôt jovial, tu vois, où j'étais en mode, ah voilà, ton tapas. Pour chaque plat, j'avais trouvé une vanne. Genre par exemple, ils vendaient un truc qui s'appelait Pan con Tomato. Mais du coup, quand je le servais, je disais toujours, et voici le Pan con Tomato. Parce que c'est du pain et de la tomate. Et alors, autant c'était marrant pour les clients, autant pour les patrons et mes collègues, c'était insupportable. Je n'ai pas été convoqué, mais en gros, on m'a fait comprendre très sérieusement. Arrête, arrête de faire des blagues, c'est chiant, contente-toi d'être normal. Et j'ai toujours vécu dans l'idée que ma seule solution pour être aimé, c'était de faire du divertissement. C'était de faire de la magie, du chant, de la danse, de la chorale, du théâtre, de la musique. Et que si je ne faisais pas ça, les gens ne m'aimaient pas. Et là, tout d'un coup, on m'explique que juste si je suis normal, on va m'aimer. Quelle drôle d'idée. Et comme toute personne ayant besoin d'attention et d'amour, j'ai très longtemps très 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 mal vécu le fait d'être célibataire. C'était horrible d'être célibataire. Ça me faisait chier de ne pas trouver la bonne. Pourquoi je ne trouve pas la bonne ? Pourquoi les meufs que je rencontre, elles ne sont pas bien ? Alors que j'avais 17 ans, quoi. Quand je trouvais enfin une meuf, je me laissais marcher sur les pieds tout le temps. Et j'acceptais tellement de trucs en couple. Parce que j'avais peur qu'on me largue. Quand je sortais avec une fille, si jamais je la perdais, je n'avais plus personne dans ma tête. Il n'y avait que elle. Parce que c'est la seule à m'avoir dit oui. Donc elle est irremplaçable. Il n'y a que elle dans ma vie. Et en faisant ça, j'acceptais aussi toutes les saloperies que certaines meufs peuvent te faire. Je sortais avec une fille, il y a deux ans à peu près. Au moment où on s'est mis ensemble, elle venait de quitter son mec. Je le savais que c'était une relation de pansement ou c'était moi le pansement. Et puis un jour, je la vois. Je savais qu'elle devait voir son ex pour parler de je ne sais pas quoi, régler des trucs. Ah bah oui, si tu as envie de voir ton ex, vas-y, va voir ton ex. Pauvre merde. Elle va voir son ex et quand elle vient me chercher à la gare, le lendemain, je vois qu'elle a un suçon monstrueux dans le cou. Qu'en plus, elle a essayé de dissimuler derrière un espèce de kéfier moche. Elle m'a juste dit « Ouais, j'ai recouché avec lui, tu vas me quitter, c'est ça ? » Bah non. Je ne peux pas supporter de ne pas avoir de meuf, je ne peux pas supporter qu'on ne m'aime pas, qu'il n'y ait pas quelqu'un pour me prendre dans ses bras, qu'il n'y ait pas quelqu'un pour coucher avec moi, qu'il n'y ait pas quelqu'un pour me dire « je t'aime ». Je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai aucun problème à rester en contact avec mes ex. Même les meufs qui m'ont fait du mal, même les meufs qui m'ont fait souffrir, je ne les déteste pas. Et recoucher avec elles, quelle bonne idée ! Et mes potes me disent souvent « Mais pourquoi tu te fais chier à faire ça ? » « Tu peux pécho qui tu veux, tu peux, je ne sais pas, il n'y a pas de boîte de nuit, mais tu peux rencontrer d'autres gens, rencontrer d'autres gens c'est possible, avec des amis d'amis, en allant dans les soirées, je suis quelqu'un de pas timide, ça devrait pas être quelque chose de compliqué de rencontrer d'autres gens. » Pourquoi est-ce que Romane, tu te fais chier à aller retourner voir la personne qui t'a brisé le cœur ? Pourquoi tu retournes vers elle alors qu'il y a un milliard de possibilités, il y a des millions de filles sur Terre ? Pourquoi tu te fais chier à retourner voir la même personne ? Parce qu'elle m'aime. Je suis certain qu'elle m'aime. Parce qu'elle m'a aimée. C'est trop risqué d'aller voir quelqu'un d'autre. L'ex a quelque chose de très familier. Très étonnamment, c'est un petit peu comme les sketchs. On l'écrit, on le travaille, on le joue sur scène une première fois, une deuxième fois, une dixième fois, une vingt-cinquième fois, on le rôde plein plein de fois jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement drôle, que ça devienne notre tube, notre sketch le plus drôle, qu'on va jouer plein 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 de fois. Et il y a un moment où on arrête de le jouer parce qu'on l'a trop joué. Alors du coup, on le met à la poubelle. Et on entame un nouveau sketch. Et c'est terrifiant. Parce qu'il faut refaire tout le travail. Alors qu'on sait que celui-ci fonctionne, je crois qu'avec les meufs, c'est la même chose un peu pour moi. Et je crois que mon besoin d'être aimé, il n'a jamais été aussi fort que depuis que je suis sur les réseaux sociaux. En toute modestie, sur TikTok, j'ai tout pété. Je ne me suis jamais senti autant aimé. de l'amour au sens numérique du terme. Mais le nombre, quoi. C'est le nombre de personnes qui te suivent, qui regardent tes stories, qui regardent tes vidéos. Ça me rend taré. Les notifs, les likes, les partages. Une notif, c'est... comme un je t'aime. Et j'adore qu'on me reconnaisse dans la rue. Hum. Hum. Est-ce que j'adore qu'on me reconnaisse dans la rue ? Ah, qu'est-ce que j'aime ça ! Les gens, des fois, ils ont peur. Ils disent, ah, on vient voir. On ne voulait pas te déranger. Tu ne me déranges pas. J'attends que ça. Des fois, je sors dans la rue. Juste pour ça. En plus, je connais mon public. Je sais que la majorité des gens qui me suivent sont des gens qui doivent avoir entre 13 et 17 ans. Donc, là, je suis à Lyon. Et je fais exprès de sortir à 16h30 et de traîner près des collèges. Dit comme ça, c'est vraiment le comportement d'un pédophile. Je ne suis pas pédophile. Je suis connu-phile. Je veux qu'on me prenne en photo. Je veux qu'on me demande des selfies. Je veux qu'on me reconnaisse. J'ai toujours lu des trucs très surprenants dans les commentaires. Un jour, j'avais participé à un concours d'humoriste quand j'avais 18 ans. À l'époque, mon sketch n'était pas très drôle. Et puis, j'étais très stressé parce que c'était sur une grande, grande scène devant 900 personnes. C'était filmé en direct. C'était retransmis sur MinuteBuzz. Un espèce de... C'était une grosse, grosse page à l'époque. C'était relayé. Enfin, c'était vu des millions de fois. J'avais regardé les commentaires le lendemain. C'était tellement violent. Trop malaisant. J'ai entendu ça. J'ai eu envie de me sauter par la fenêtre. J'ai fait écouter ça. Mon chat, c'est devenu une souris. Je crois que le plus violent que j'ai reçu, c'est carrément un mec qui m'envoyait un message pour me dire « Suicide-toi. » Gratuitement. Donc ça, c'est pour les commentaires méchants. Et à l'inverse, t'as des gens qui sont dans l'extrême du compliment. Y'a des gens qui m'ont dit « T'es un génie. » Mec, les idées que t'as, les concepts que t'inventes, ce que tu proposes comme création artistique, à la plèbe, t'es un génie. Et le problème, avec les compliments comme ça, c'est qu'on finirait presque par y croire. Et que moi, y'a des moments où je fais « Je suis un génie. » « Je suis un génie. » « J'ai inventé des concepts. » « J'ai inventé... » Alors que pas du tout. Après, j'ai quand même plus envie de croire au fait que je suis un génie qu'au fait que je doive me suicider. C'est-à-dire que c'est... Quitte à choisir, je préfère quand même les commentaires extrêmement positifs qu'extrêmement négatifs. Bon. Aujourd'hui, c'est très valorisant d'être connu sur Internet. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens que je connaissais avant qui sont revenus me parler. Ils viennent tout d'un coup de dire « Oh, c'est génial ce que tu fais. » « T'es trop drôle. » « C'est super. » « Ça fait trop plaisir que t'aies percé. » « Ça fait trop plaisir. » « J'ai toujours créé en toi. » Ça me fait bizarre de dire ça parce que... Je les reçois que aujourd'hui, les messages comme ça. Alors que moi, ça fait 6 ans que je fais du one-man show. Ça fait 20 ans que je fais des blagues. En fait, j'ai peur qu'on me dise pas « T'es super, donc tu mérites ton succès. » Mais « T'es super, parce que t'as du succès. » Et puis en vrai, honnêtement, même si je dis ça, j'en ai pas grand-chose à foutre. Je me vois peut-être un peu la face, mais j'aime à croire que ils ont juste pas eu le temps de me dire qu'ils croyaient en moi plus tôt. Même si c'est un amour de profiteur, je prends. Quand j'ai eu un million d'abonnés, parce que je me suis battu pour ce million d'abonnés, je le voulais, le million d'abonnés, je crois que j'ai été heureux pendant 45 secondes. Deux faux rits. Allez, deux minutes. J'ai appelé mon metteur en scène. On s'est fait « Ouais, on a un million d'abonnés. Yes, on a tout niqué. Neuf mois de travail pour ça. On est trop fort, on est trop fort, on est trop fort. On fait quoi maintenant ? » « On vise les deux millions d'abonnés. » « Ah, donc on est reparti. » « Eh ben ouais, on est reparti. » Ma plus grande terreur, c'est que tout s'arrête du jour au lendemain. Parce que le grand malheur sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux tout à fait t'enflammer, devenir un mec hyper connu, que tout le monde t'aime, que tu sois invité partout. Et qu'un jour, tu sais même pas pourquoi, il y a tout qui s'effondre. Il y en a combien comme ça ? Des gens que vous suiviez avant, que vous avez complètement oublié aujourd'hui ? Mais en réfléchissant bien, le nombre de gens sur Internet où un jour vous les avez vus en vous disant « Oh putain, ce mec, cette meuf, ils sont incroyables. Oh putain, 500 000 abonnés, un million d'abonnés. On les suit depuis toujours. On ne les connu, on les tronc. » Et puis plus rien. Plus de nouvelles. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On les suivait, on les aimait bien. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'il est devenu, machin ? Ben, il a été remplacé par un autre machin. Après tout ce boulot, après tous ces efforts, après tout ce travail, il faut que tout s'arrête. Quel enfer. Le jour où je m'arrête complètement, où je ne fais pas de vidéos pendant 6 mois, mais c'est mort, vous m'oubliez. Et je ne vous en veux pas, il y aura un mec plus marrant, plus beau gosse, et plus imaginatif que moi qui m'aura remplacé. Ce sera le nouveau grand machin truc de je-sais-quel réseau social. Ce sera le nouveau roi de TikTok, ce sera le nouveau mec d'Insta, le nouveau mec de YouTube. Et vous allez kiffer le suivre et je serai le premier à le liker aussi. Et moi, je ne serai plus personne. Mais en attendant, il va falloir me liker, me partager et vous abonner. Parce que j'en ai besoin. Je pense que mon vrai souci, c'est que moi, je ne m'aime pas. Parce qu'en vrai, je ne m'aime pas. Moi, je ne me like pas. Moi, je ne me suis pas. Moi, je déteste 80% des vidéos que je fais. Je ne vous dis pas que je ne les aime pas. Je vous dis que je les déteste. J'ai l'impression d'être juste une machine à faire des vidéos. Tout ça pour obtenir plus de likes, plus d'abonnés. Ça, c'est un truc que je méprise. Et c'est un truc que je suis. Comme d'habitude, j'ai besoin de savoir si je suis seul ou pas. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi, parfois, tu te sens seul. Si toi aussi, tu es prêt à accepter beaucoup de choses des autres pour qu'on t'aime, pour que surtout, on ne te quitte pas. Est-ce que toi aussi, tu as peur d'être quitté ? Est-ce que toi aussi, tu as peur de te retrouver tout seul ? Mets-moi tout ça dans les commentaires. Je dirais ça avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine sûrement sur les réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501